... On fonctionne comme tous les autres enseignants. Il y a beaucoup d'entre nous ici. On détenait les classes les plus sensibles, c'est-à-dire la première étape, la base autour. On détenait les classes les plus sensibles, c'est-à-dire la première étape. Et aussi on détenait des classes multigrades. Cela veut dire que nous sommes des enseignants compétents. Si on n'était pas des enseignants compétents, on ne pourrait pas détenir ces classes-là. Et encore, si nous n'étions pas des enseignants compétents, le projet allait s'arrêter tout simplement dans la région Tamba et celle de Kédougou. Nous avons tout fait. Nous étions affectés d'un des jeunes les plus réculés du Sénégal, avec beaucoup de difficultés, surtout concernant les femmes. C'est dans ce projet seulement que j'ai vu qu'une femme n'a pas le droit à un congé de maternité. Je suis la preuve vivante, moi qui vous parle. J'ai fait deux ans dans le projet. Troisième année, j'ai déposé. Il m'a dit qu'il ne va pas me prendre parce que je suis en état. Nous tous qui sommes là, nous sommes des soutiens de famille. Donc je dis que moi je m'engage personnellement à prendre ce risque d'aller en brousse avec cet état pour vraiment soutenir ma famille. C'est dans le village où j'étais affectée que j'ai accouché mon enfant. Avec toutes ces difficultés, j'ai accouché deux semaines, je retournais dans les classes. Avec ces difficultés, avec toutes ces difficultés, et encore, on rencontrait des difficultés de salaire. On restait deux à trois mois sans percevoir de salaire. Étant des soutiens de famille, on est obligés encore d'appeler nos familles pour nous envoyer de l'argent pour se nourrir dans ces villages-là. Donc avec tout ça, nous on croyait que l'état devrait être reconnaissant envers nous. Si l'état va jusqu'à recruter 5 000 enseignants, nous, les jeunes du Sénégal qui ont participé au développement de ce pays, avec toutes les difficultés, ayant l'amour, l'engagement et la motivation, nous on allait penser que l'état, jamais il devrait nous oublier. Avant même le recrutement de ces 5 000 enseignants, on a tapé à toutes les portes, on a fait toutes sortes de négociations. Le ministre de l'Éducation, durant la section plénière du décembre, c'est lui-même qui a dit devant tous les Sénégalais que ces jeunes enseignants ont fait un travail remarquable dans ce pays. Donc ces enseignants méritent d'être reversés dans le système. Et jusqu'à présent, il n'a pas respecté ce qu'il avait dit. Durant ces 5 000 enseignants encore, nous nous sommes au nombre de 210. Seuls 29 ont été sélectionnés. Le reste, on nous a resté en hâte. C'est pourquoi nous, on ne peut pas concevoir que l'état du Sénégal nous a utilisé et après nous a resté comme ça. C'est ce qui nous a filistrés. La seule arme qu'on avait, c'est la grève de la faim. Nous sommes là. Vous voyez, il y a des femmes en état. Il y a aussi une femme qui a son enfant ici. Elle était malade, c'est pour cela. Avec toutes ces difficultés-là, nous, vraiment, aujourd'hui, nous appelons à tous les citoyens du Sénégal. On demande l'aide à tout le monde, vraiment, de combattre certains histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada